bonjour à tous merci beaucoup d'être présente parmi nous donc Gaëlle Crenne qui est professeure à l'université de Lorraine et qui est spécialiste des Museum Studies si je le traduis exactement comme ça devrait être mais qui sinon est en sciences de la communication mais toute la muséologie en fait faisant partie des sciences de la communication il y a ce lien alors le projet sur lequel elle va discuter aujourd'hui et sa présence ce sont deux éléments d'un projet Erasmus plus qui réunit quatre universités quatre laboratoires dans les universités l'université de l'université de Roumanie de l'Ouest donc de Timisoara l'université du Lysère au Luxembourg enfin le centre d'études du Lysère au Luxembourg et nous mêmes et en fait notre objectif c'est de travailler sur une triangulaire entre les capitales européennes de la culture donc ce label la culture transfrontalière et finalement trois questions la question de l'identité qui nous intéresse aujourd'hui le sentiment d'appartenance la question de la cohésion individuelle et la question de l'inclusion sociale alors c'est un projet qui en fait est un projet de trois ans la première année on travaille sur le sentiment d'appartenance l'identité d'où l'intervention de Gaëlle Crène là et l'intervention du professeur Popat au mois d'avril et puis l'année prochaine ce sera question d'inclusion sociale l'année suivante ce sera cohésion urbaine donc les étudiants qui vont vous succéder auront à chaque fois une part du projet une possibilité de discuter sur une part de ce projet là alors le l'objectif aujourd'hui bien c'est à partir de la lecture que vous avez fait de l'exposer de réfléchir à un certain nombre de questions sur l'identité le sentiment d'appartenance en sachant qu'on travaille sur une région transfrontalière d'une façon ou d'une autre avec l'Europe et d'une façon importante avec la question de la culture donc on a sentiment d'appartenance identité qui seraient au milieu et puis ce milieu serait dans un triangle avec culture frontière Europe et donc l'objectif de la partie plus de discussion et d'échanges après ce serait un peu de voir comment vous vous positionnez à partir de ce qu'on vous aura dit peut-être des connaissances que vous avez par ailleurs sur ce triangle culture frontière Europe autour de finalement une identité, une appartenance, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut être en lien. Donc ça c'est pour vous donner un peu une grille de lecture pour organiser votre écoute et peut-être vos échanges et déjà merci beaucoup Gaëlle de nous faire part de ton expérience et de tes différents travaux. Très bien, merci beaucoup Fabienne. Donc je voudrais tout d'abord remercier Christian Amour, le liseur, pour cette invitation à participer au séminaire académique sur les capitales européennes transfrontalières et un grand merci à Fabienne pour son accueil. Alors donc je vais évoquer dans cette présentation une recherche, enfin certains aspects d'une recherche qui a été menée entre 2007 et 2010 dans le cadre de la maison des sciences de l'homme Lorraine, le projet Capital culturel et rayonnement transfrontalier qui avait pour objet donc les représentations du territoire au cours de l'année culturelle européenne Luxembourg et Grande Région 2007. Je viens de me souvenir que l'autre capital culturel jumelle de cette année-là c'était 6 jours en Roumanie mais bon je ne vais pas l'évoquer beaucoup mais bon il y a peut-être des liens à faire aussi. Donc cette recherche j'ai coordonné avec Jean-Luc Dérin, un colloque sociologue et on a fait cette publication collective à l'issue de ce travail. Donc là il s'agira principalement de traiter de la question suivante, en quoi et dans quelle mesure la capitale européenne de la culture déployée dans une zone transfrontalière a permis de renforcer le sentiment d'appartenance à cette entité transfrontalière, la Grande Région. Donc je vais dans le cadre de cette présentation d'abord préciser le cadre du projet, la démarche, je reviendrai ensuite sur le contexte particulier de 2007 et ensuite je développerai principalement quelques analyses de réception, de manifestations culturelles que nous avons menées en Lorraine et en Grande Région que j'ai effectuées en particulier avec ma collègue Cécile Bandeau. Donc j'évoquerai le cadre d'exposition, donc la réception d'exposition, le cadre d'un grand événement et si j'ai le temps, vous pouvez penser déjà que ça va être juste, le domaine aussi du patrimoine industriel. Alors donc sans plus attendre, donc à propos du cadre de ce projet de recherche, je voulais revenir sur les enjeux de cette capitale européenne pour le Luxembourg à cette période. Donc les capitales européennes, c'est un instrument de développement des politiques culturelles qui vise à travers la mobilisation des publics et à renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à une entité territoriale, de même qu'à développer la reconnaissance de la singularité culturelle de celle-ci. Moi j'ai surtout parlé de cette dimension de reconnaissance des populations dans un territoire. Donc vous voyez que je mets un peu de côté la dimension de l'échelle européenne ou de la reconnaissance de la diversité de la culture européenne qui sont d'autres aspects du label. Mais je me concentre plus sur cette question de la représentation du territoire et du sentiment d'appartenance au territoire. Donc en prenant appui sur les pratiques culturelles qui définissent l'identité individuelle et font les identités collectives des communautés, l'événement, ce grand événement, vise à activer la fréquentation, les pratiques et la mobilité des publics afin de faire du territoire concerné une réalité profondément vécue par les populations. Alors cette question d'une réalité profondément vécue, dans le cas de Luxembourg 2007, pour les promoteurs, il s'agit de substituer à une réalité seulement bilatérale de la grande région et plutôt économique, c'est-à-dire qu'on traverse les frontières soit pour le travail, soit pour faire du shopping, pour réduire un peu. Donc à ces expériences-là, substituer une expérience plus complète et plus riche du vivre ensemble. Donc l'événement culturel est pensé comme étant apte à stimuler l'élaboration chez les participants d'un sentiment d'appartenance à un territoire de vie et à un destin commun. La représentation de la grande région passerait alors de l'affiliation à un espace administratif ou une communauté de destin, mais essentiellement économique, pour aller vers la reconnaissance de traits culturels communs, donc une histoire commune, des valeurs communes, même des coutumes communes, qui ferait que les grands régionaux seraient les habitants d'un territoire reconnu et vécu comme singulier. Alors, comment s'opère ce processus de construction culturelle d'un territoire par la culture ? La culture est ici un instrument de lien social et, pour le dire rapidement, c'est ce qui permet de ressembler et rassembler. Donc, très rapide, mais donc ressembler, puisque la culture au sens anthropologique, c'est l'ensemble des traits culturels et des expressions matérielles et immatérielles qui délimitent les frontières d'un groupe et qui fait que les gens dans ce groupe se reconnaissent et donc se distinguent des autres, se ressemblent. Mais la culture comme pratique, une pratique esthétique, collective, partagée, c'est aussi ce qui permet de se comprendre avec les autres, de se côtoyer, de partager des expériences, notamment dans les rassemblements festifs, et donc c'est ce qui rassemble. Alors, c'est pour ça que la culture est pensée comme le moyen de transformer des représentations, mais ce n'est pas si simple. En effet, on peut voir que, donc pour les porteurs de l'année culturelle 2007, qui étaient réunis au sein de la coordination générale, ils pensent que la culture, c'est effectivement le point d'entrée le plus pertinent pour transformer les représentations du territoire, plus que la politique ou l'économie. Mais en même temps, la culture peut, paradoxalement, être ce qui freine la transformation du rapport au territoire, ce qui peut faire obstacle aux transformations des expériences du territoire, qui peut être finalement un carcan, parce qu'on a aussi des représentations figées et qui empêchent de passer à une autre échelle, finalement, de reconnaissance. Donc, voilà, il y a des tensions dans cette mobilisation de la culture. Enfin, pour cette année culturelle en 2007, il y a un enjeu pour les promoteurs, qui est que l'année culturelle est présentée comme un laboratoire d'une Europe culturelle en construction, un moment d'expérimentation des pratiques de coopération et de collaboration bi- ou multilatérales entre acteurs culturels. Donc, on vise à construire un territoire par la culture, déployé à une échelle transfrontalière, et on vise aussi à modeler les formes d'une possible politique culturelle grand-régionale et au-delà européenne. Donc, ce discours sur le laboratoire culturel prend une force importante aussi. Alors, je voulais faire un petit point aussi sur la place des capitales européennes, c'est-à-dire de méga-événements, dans les politiques culturelles. Cette place, elle se conçoit dans un contexte plus global où on a des phénomènes d'événementialisation et de festivalisation de la culture. Donc, les politiques culturelles s'appuient dans leur forme de production, plus sur des événements, et donc la festivalisation, c'est le fait de recourir à ces formats canoniques, anciens, mais assez courts, où on va essayer de faire un peu un coup culturel. Donc là, sur une année, c'est un méga-coup culturel qu'on essaye de faire. On peut parler tout simplement d'une instrumentalisation de la culture qui est à des fins, qui dépasse les fins culturelles. C'est-à-dire qu'on utilise la culture pour opérer du développement urbain, pour opérer du développement social, de l'inclusion sociale, pour opérer aussi un développement économique. C'est un gisement d'emplois, un domaine économique, un levier de développement économique. Et en fait, cette dimension-là, elle est reconnue et intégrée dans le label, progressivement. Donc, en 2007, c'est déjà tout à fait légitime de penser une année culturelle dans ce sens-là. Il faut reconnaître aussi le caractère transversal des politiques culturelles. Les politiques culturelles, ça, c'est une expression de Daniel Van Est, sont liées intimement de plus en plus aux politiques de la ville, aux politiques sociales, aux politiques de la jeunesse, etc. Donc, ça se conçoit de plus en plus en lien avec d'autres types de politiques. Un dernier point, là aussi, qui est l'évolution du label et de la capitale européenne de la culture. Les recommandations et la conception du label ont évolué au fil du temps. Et on peut dire qu'à 2007, qu'à la période de 2007, le fait, par exemple, d'associer toute une région à une ville, donc d'associer Luxembourg non seulement à tout le territoire du Grand-Boucher du Luxembourg, mais carrément à toute la grande région autour, c'est une logique qui est à l'époque favorisée par les jurys d'experts européens qui attribuent le label. À cette période, on peut aussi noter qu'il y a une faible détermination de ce que recouvre, en fait, la dimension européenne qu'on doit mettre en valeur dans ces capitales. Ce n'est pas très déterminé. Et puisque la grande région est une entité administrative singulière, c'est plutôt un laboratoire de politique culturelle à cette nouvelle échelle transfrontalière que les promoteurs entendent inventer, en vrai. Donc, plus que le discours sur la dimension européenne, c'est plutôt l'idée qu'on invente une nouvelle façon de faire une politique transfrontalière, une politique culturelle transfrontalière. Alors, avant de passer vraiment au contexte et aux analyses, je voudrais souligner un dernier enjeu finalement concernant le recours à ces méga-événements pour transformer les représentations du territoire. Ce dont on parle ici, ce qui est en jeu, c'est la capacité d'une transmutation du territoire par la culture. « Je participe à des événements culturels et ça, ça transformerait profondément ma représentation du territoire. » Alors là, c'est une autre citation à nouveau de Damien Vanès sur cette capacité notamment de la fête à embarquer les gens et à transformer à travers la participation à une expérience esthétique partagée leur représentation. Donc je l'aime bien mais je ne vais pas la lire pour ne pas perdre trop de temps. Et en fait, ce que je voulais rappeler ici, c'est l'expérience, une expérience de terrain à propos de la fête de clôture de cette année culturelle 2007 qui a eu lieu le 7 décembre 2007. On voit ici l'annonce avec l'emblème du cerf bleu qu'on retrouve évidemment décliné à plusieurs sauces et puis une petite vue et les photos n'ont peut-être pas très bien passé sur cet écran mais des conditions de déroulement de cette fête. Alors, comme vous le voyez peut-être, il fait nuit, on ne voit pas grand-chose et on est en mitouflé parce qu'il pleut et il fait froid. Et dans cette fête de clôture, il devait y avoir une grande parade et il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné dans la grande parade. Il devait y avoir des illuminations, ça n'a pas marché, il devait y avoir la participation d'une compagnie avec des effets très spectaculaires, elle n'a pas participé. Donc, au final, la parade, elle était un peu clairsemée, pas super spectaculaire, il n'y a pas eu vraiment de d'éléments remarquables ou extrêmement marquants et tout ça dans un froid, sous un grésil, enfin, donc moi, c'est une des pires soirées que je rappelle en train de faire des entretiens toute la soirée. C'était vraiment dur. Et qu'est-ce qu'ils disaient les gens ? Ils disaient que c'était formidable, que c'était fabuleux, qu'on était tous ensemble, qu'ils étaient ravis, que c'était tellement bien d'être tous ensemble et de partager ce grand moment d'union et que... Donc, premier paradoxe, alors que, bon, on se demande un peu pourquoi, il y a quand même une puissance de la fête à provoquer ce sentiment d'union. Donc, la fête peut comme ça transformer les représentations. Même si c'est parfois étonnant. Mais en même temps, ce soir-là, il y avait une autre fête de clôture de l'année culturelle qui était organisée à Metz en Lorraine. Et dans cette fête de clôture à Metz, il y avait un mélange de... Ici, vous voyez un Saint-Nicolas géant. Donc, c'était la fête de Saint-Nicolas qui est beaucoup fêtée en Lorraine avec le Saint-Nicolas mais aussi le boucher que vous voyez là. Mais c'était aussi mêlé avec le Téléthon. Je ne sais pas s'il y a un Téléthon en Belgique. C'est un week-end charitable pour les maladies raves avec plein de défis. Et donc, il y a les commerçants de la Meuse pour le Téléthon, il y a plein de volontaires pour le Téléthon. Donc, Téléthon plus Saint-Nicolas plus vête de clôture à Metz en parallèle de celle de Luxembourg. On peut se demander là si on a une unité qui profite à l'unité au niveau de la Grande Région. Il y a plutôt une concurrence et une dispersion. Donc, voilà, c'était pour démarrer ce questionnement sur la puissance des événements culturels à rassembler et en même temps des tendances à se disperser voire se faire concurrence aussi. Donc, ma perspective maintenant, c'est de voir dans une perspective en sciences de la communication et surtout à travers l'analyse de la réception des événements culturels, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'appropriation par les publics de ces événements. Alors, je précise quelques caractéristiques de la démarche de recherche que nous avons menée. C'est une recherche qui a d'emblée été pensée comme multidisciplinaire. De toute façon, c'est la règle dans la Maison des sciences de l'homme qui, justement, est une structure qui invite à échanger avec d'autres disciplines. Donc, multidisciplinaire à la fois au sein des sciences de l'information et de la communication avec des spécialistes tant de l'analyse des médias que de la réception culturelle ou que d'autres aspects, mais aussi des collègues en sociologie, en sciences politiques, en géographie, etc. Et puis, au cours de la démarche, on s'est aussi rendu compte que ça n'avait pas de sens de faire ça que du point de vue français et que pour étudier cet objet transfrontalier, il fallait qu'on dépasse nous-mêmes les frontières. Et donc, on a initié des contacts avec des collègues en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en organisant des ateliers de recherche transfrontalière au cours du projet. Donc, les études de réception dont je vais parler, donc là, il s'agit d'une approche qui ne vous faisait peut-être pas familière, je ne sais pas, ça dépend de votre parcours, mais donc, en sciences de l'information et de la communication, on considère la situation de réception comme une situation de communication où se joue une négociation entre les projets des concepteurs et les interprétations et significations produites par les publics. Donc, il ne s'agit pas d'une évaluation, il ne s'agit pas de voir si les réponses sont adéquates à ce que voulaient les promoteurs, il s'agit de voir justement comment les uns et les autres négocient des interprétations en situation et donc, la méthodologie, c'est, bon, on a fait aussi des entretiens avec les concepteurs, mais là, pour la réception, c'est l'observation participante et des entretiens qualitatifs, semi-directifs in situ, c'est-à-dire qu'on interroge les visiteurs ou les spectateurs ou les participants, il faut voir comment on les appelle justement, au cours de la manifestation dans un moment qui est un moment de ressaisie de leur expérience, mais sur place. Alors, donc, on a fait plusieurs terrains, à la fois sur des grands événements de l'année culturelle et sur plusieurs expositions en Lorraine. Donc, les grands événements, c'était dans toute la grande région, les expositions, c'est concentré sur la Lorraine. Donc, des grands événements soit qui rythment l'année, soit des événements spécifiquement conçus, comme la, enfin, des fois spécifiquement conçus, mais qui parfois ont été pérennisés après, en fait. et parfois, des événements culturels récurrents, comme le festival Renaissance en Meuse, par exemple, un festival d'art de la rue qui a lieu tous les ans et qui cette année-là se trouve labellisé à l'année culturelle. Et puis, donc, plusieurs expositions. Alors, je fais encore un dernier point sur le contexte avant d'en venir au résultat. Il faut se rappeler qu'en 2007, c'est la deuxième élection pour la ville de Luxembourg qui a déjà été capitale européenne de la culture en 1995. Et là, toute seule, juste la ville. Donc, en 1995, l'enjeu, c'était de faire des investissements culturels de rattrapage. C'est-à-dire pour se remettre au niveau d'une ville culturelle pour rattraper un retard considéré comme handicapant et développer un rayonnement culturel pour la ville. Donc, plusieurs grands équipements ont été construits à cette époque-là. Donc, avec la deuxième élection en 2007, l'idée, c'est plutôt de mettre en réseau les équipements existants et sinon d'investir des lieux temporaires. Donc, c'est seulement des friches industrielles qui vont être temporairement investis par des manifestations culturelles. Mais le développement de réseaux et de coopérations transcontalières va prendre une place très importante. Là, j'ai mis une campagne de communication nationale où le Grand-Duché célèbre à la fois en fait l'arrivée du TGV qui arrive dans l'Est en 2007, autant à Nancy, Metz et au Luxembourg. Et puis, on voit le petit cerf bleu en haut de l'année capitale. Donc, la manifestation se donne pour but de contribuer à forger parmi la population un sentiment d'appartenance à la grande région, de favoriser la coopération transcontalière, le développement durable, à la meilleure de l'an et du garde-version.